Alors, non, ça on va essayer, et justement c'est mon rôle d'essayer d'éviter que tout le monde parle en même temps, et d'ailleurs avec ceux avec qui j'ai pu échanger et autres, l'idée est qu'on puisse plutôt que d'avoir, en fait on a chacun, enfin vous avez, pour une fois je vais essayer de ne pas être trop long, tu me connais, donc il me regarde déjà avec des yeux en disant que je ne vais pas vous prendre le temps de parole, vous avez à peu près un quart d'heure chacun, mais on va aller jouer en plusieurs temps, ce que je vous avais proposé dans le petit mail que je vous ai envoyé, histoire qu'on puisse échanger la parole et qu'on puisse passer justement d'une figure, d'un portrait, et d'une intervention d'un pays à un autre, pour que le public justement puisse voyager à travers ces grandes figures des indépendances, ces grandes figures des états africains, ces grands combattants de la liberté, et ne pas enchaîner qu'il n'y ait pas de débat entre nous. Et en fait, le seul qui n'est pas vraiment un descendant ici de quelqu'un, c'est Saïd, enfin quelqu'un de cette histoire-là, mais le seul qui a travaillé pratiquement sur tout le monde aussi, c'est lui, dans un de ses derniers livres. Donc je vais l'utiliser en ce début, et je vais lui proposer juste d'ouvrir notre soirée sur une question que je lui posais, parce qu'elle va permettre de parler de chacun d'entre vous indirectement, puisque dans le livre que tu as consacré aux figures de la révolution africaine, tu as quasi parlé de tous ceux dont on va parler ce soir. Tu as un chapitre, quasi, sur tous ceux qui sont ici. En gros, c'est grâce à toi que j'ai pu très bien préparer cette table ronde, donc merci d'avoir travaillé pour moi. Je voulais savoir pourquoi toi, qui n'es pas à l'origine quelqu'un, tu es un sociologue, qu'on s'est connu, enfin je crois qu'on se connaît depuis un an, près de 25 ans, tous les deux, donc ça nous fait quelques années, tu t'es intéressé à ces grands leaders et des luttes africaines, mais pas seulement, puisqu'il y a un portrait de Malcolm X dans ton livre également, tu t'es intéressé à ces grandes figures des premiers États africains post-indépendance ou des combattants des indépendances, et tu les as mis dans un même livre pour arriver à faire passer un message, montrer que la notion à la fois de révolution, de résistance, de combat, d'engagement est essentielle. Qu'est-ce que tu as voulu signifier à travers cette galerie de portraits de ces grands hommes et grandes femmes ? T'as un micro ? Alors attendez, je vous vole votre micro, cher ami, voilà. D'abord deux choses. La première, c'est l'origine du livre. C'est d'abord un étonnement et une colère. Étonnement et colère, puisque j'avais été amené à passer beaucoup de temps en Afrique, en particulier en République démocratique du Congo, où j'étais chargé d'un grand programme sur la réinsertion des enfants soldats, juste après la chute de Mobutu, et où je rencontrais plein de militants qui connaissaient les penseurs de l'émancipation européenne, qui connaissaient les différents courants politiques et théoriques ici. Et lorsque, en revenant après cette longue période en Afrique, j'ai commencé à en parler ici aux militants des droits de l'homme, aux militants démocratiques, aux militants de gauche, sur, justement, les penseurs africains. Économique, par le non-développement, par le sous-développement de notre partie de la planète. Et que, pour moi, ça se jouait également au niveau des idées. Ça, c'est la première raison. La seconde raison, c'est qu'en me mettant à son travail qui, initialement, était consacré, initialement, Kassankara, je me suis aperçu que les questions qui étaient posées étaient des questions d'une actualité brûlante. Et depuis, ça a été confirmé, puisque les mouvements de contestation qu'on a pu avoir dans plusieurs pays d'Afrique, comme par hasard, les nouvelles générations, ont été redécouvrir ces figures-là, justement. Au Burkina, c'est avec des photos de Sankara, que ça a défilé. On a vu tout le poids de l'histoire. C'est-à-dire qu'un histoire qu'on pouvait penser dépasser, en réalité, cette décennie-là, 60-70, est une décennie où tous les espoirs sont possibles, mais aussi toutes les violences sont présentes. Et ça, ça ressemble, malheureusement, encore à la situation africaine d'aujourd'hui. Merci à toi pour deux raisons. D'abord, tu es extrêmement cohérent et concis. Je le sais, ça. Et en plus, tu as été extrêmement court. Et des fois, on peut être beaucoup plus longs tous les deux. Donc là, merci à toi de cette introduction qui me permet... Je vais commencer par Mérif, un moment d'essence, si vous m'y autorisez. Voilà. Parce que, quelque part, nous sommes en train de parler d'un continent sur lequel un homme a été, à travers ses écrits, à travers son engagement, à travers les décisions qu'il a prises, à travers le regard qu'il a posé, quelqu'un qui a, avant même que les indépendances soient au moins dans les pays francophones, puisque les indépendances avaient déjà eu lieu, comme la Libye, quand il sort son ouvrage en 1952, marque la réflexion de ce qui va accompagner le mouvement des indépendances, et qui va accompagner aussi la réflexion sur les premiers États africains, et qui continue aujourd'hui à faire réfléchir des générations de chercheurs, de penseurs, d'intellectuels. Je parle de François Hollande, vous l'avez tous compris. Donc j'aurais voulu que... Je pense qu'ici, tout le monde le connaît, ou tout le monde l'a lu. Ceux qui ne l'ont pas lu, tant pis pour eux, mais vous avez intérêt à vous dépêcher, parce que ne pas connaître Fanon pour penser le monde aujourd'hui, c'est un manque. Mais ce qui m'intéresserait le plus, au-delà de parler de cet angle-là, c'est que vous essayez de décrire ce en quoi, pour lui et dans son œuvre, expliquer ce monde qui allait basculer peut-être avant les autres, et l'avoir vécu, puisque ça a été aussi un acteur de l'histoire. Je trouve que c'est ça qui, dans ce personnage, je dis bien personnage parce qu'il est rentré aussi dans l'histoire à travers ses actions, et dans ce qu'il a laissé, les décisions qu'il a prises personnelles, que vous peut-être amenez un peu plus que ce qu'on sait de lui au niveau de ses écrits et de sa pensée, mais en tant qu'un homme engagé dans ce qu'ont été les indépendances africaines. Et bien sûr, tout ça en cinq minutes, sinon ce n'est pas drôle. D'accord, merci pour le défi. Donc, peut-être, pour aller plus loin de ce que vous dites de Fanon, ce n'est pas seulement un homme engagé, je pense qu'il a une particularité et qui rend possible sa lecture encore aujourd'hui, c'est que c'est quelqu'un qui a mis vraiment en place à la fois d'être un penseur et un homme d'action, donc une pensée en action. Et je pense que c'est ce qui en fait la spécificité. Parce que très souvent, il y a des penseurs ou il y a des hommes d'action, mais les deux, c'est-à-dire que d'être à la fois et de se servir aussi de cette possibilité de se servir de son terrain professionnel, la psychiatrie, pour analyser les errements du monde et entre autres, non pas les conséquences, mais la réalité du colonialisme, et de le dérouler tout au long de sa carrière jusqu'à sa mort. Et ça, c'est quand même quelque chose d'assez particulier. Après, pour revenir à votre question, peut-être que ce qui est pour moi très important dans Fanon, c'est le fait qu'à partir de la guerre d'Algérie, de la lutte de libération pour le peuple algérien, il est allé au-delà. Et il est allé jusqu'à penser l'unité africaine dans le droit fil de ce qui avait pu être fait par les premières conférences du panafricanisme, Londres, etc. Et Accra aussi. Et il a essayé de penser cette unité parce que, pour lui, le plus important était de voir comment, à partir d'une expérience de lutte de libération, elle pouvait servir sur l'ensemble d'un continent qui était à l'époque complètement colonisé. et avec un certain nombre de pensées, de directions, d'orientations qui concernaient aussi bien d'ailleurs l'intervention, par exemple, d'une institution internationale comme l'ONU dans le cas de Lumumba, dans l'assassinat de Lumumba, mais aussi comment est-ce que la lutte armée pouvait franchir les frontières de l'Algérie en passant par le Mali pour arriver jusqu'au Burkina et effectivement au Congo, etc. Donc il y avait à la fois cette critique du système onusien et c'est d'ailleurs assez intéressant de voir comment le système onusien ou des puissances étrangères à l'heure actuelle continuent à faire ça, c'est-à-dire interviennent dans des conflits internes. Et le dernier exemple, enfin l'exemple que nous avons aujourd'hui qui est une menace est celui du Venezuela où la puissance américaine avec l'aide de la Colombie et certainement du Brésil vont intervenir à l'intérieur du Venezuela alors que le droit d'ingérence existe. Donc on voit bien quand même comment tout ça s'organise, se construit et c'est ce que Fanon a marqué de par son analyse assez forte parce qu'elle est terriblement actuelle et c'est peut-être ça qui est particulier chez Fanon c'est que pour un psychiatre en définitive c'est d'avoir pensé d'avoir anticipé le monde dans lequel on allait se plonger et les écueils dans lesquels allait tomber l'Afrique. Et quand je parle de ces écueils c'est effectivement à partir du moment au début des indépendances lorsque les nouveaux présidents élus ont choisi de reproduire le modèle européen ils sont tombés pieds et poings liés dans le trou dans les chausses-trappes que leur tendaient en définitive leurs anciens colonisateurs. Et c'est un peu ça que l'on doit regarder encore aujourd'hui c'est de quelle façon est-ce qu'on peut sortir de cela de quelle façon est-ce que quelqu'un comme Fanon peut nous obliger à regarder ce qu'il y écrivait pour continuer à réfléchir et à agir pour sortir de cela et c'est ce qui pour l'instant n'est pas fait et je pense que c'est peut-être aussi une des particularités de Fanon sur la question de l'Afrique du continent africain c'est aussi de penser ça non pas seulement en termes de libération du colonialisme mais en termes d'une analyse structurelle sur la colonialité du pouvoir de la connaissance et aussi de la façon dont les êtres sont traités je pense que c'est peut-être là aussi cette spécificité c'est que ça a été un des premiers à penser la décolonialité du pouvoir et de l'être quand il y a son analyse sur le racisme son analyse sur comment la torture affecte aussi bien le torturé que celui qui torture sur la femme qui se dévoile au moment de la guerre d'Algérie et sur les éléments que les dominants mettent en place pour assurer une domination violente et militaire et financière qui puisse perdurer donc par quel méandre cela passe et c'est à titre là aussi qu'il est très intéressant c'est justement il est un des premiers à vraiment penser la décolonialité qui est autre chose que le colonialisme Merci à vous d'avoir fait ce lien avec le temps long et d'expliquer en fait qu'il est éternellement contemporain par rapport à ses écrits puisque vous venez de le dire nous ne sommes pas sortis d'un processus qui bien au-delà des décolonisations fait partie de notre présent Si je peux me permettre il y avait d'ailleurs il y a aussi à la suite ou en même temps je crois que c'est paru à peu près concomitamment le CETIM aussi avait fait une collection qui est aussi très intéressante justement sur l'ensemble des penseurs africains et avec il y a un numéro sur Lumumba Bernd Medarka etc comment ? Oui enfin beaucoup Steve Wigo et autres tous les penseurs africains Donc tous les livres que vous retrouverez bien sûr dehors alors puisque vous ne vouliez pas parler en tout premier on va laisser parler d'abord là celui qui a ce soir est à ma gauche à l'extrême gauche mais ça n'est en rien du tout une expression qui a un rapport avec la politique même si on va parler d'un grand monsieur de la révolution quelqu'un qui a marqué Lumumba totalement l'histoire des indépendances sur l'histoire de son pays mais ce qui est assez étonnant c'est qu'il a marqué tout autant l'histoire je pense de beaucoup d'autres pays bien même au-delà du continent c'est quelqu'un qui a marqué l'histoire et pourtant c'est pas le temps où il a été premier ministre que l'on peut considérer comme le plus marquant il a été un temps extrêmement court 4 mois si la mémoire est bonne il a été premier ministre que pendant 3 mois 3 mois de juin à septembre exactement donc on voit que ce n'est pas la durée d'être premier ministre ce qui a marqué l'histoire c'est ses idées son engagement qui il était qui il l'a destitué quel a été le processus pour empêcher Lumumba d'être le chef d'état qu'il aurait dû être d'une certaine manière donc comme tout le monde ne connait pas forcément Lumumba parce que vous savez les français sont très très mauvais sur leur histoire donc je vais me permettre juste avant pour vous lancer que vous nous racontiez un tout petit peu mais en quelques mots en quoi il a marqué le temps et son histoire et vous allez devoir résumer en quelques temps très courts une histoire qui est importante parce que justement elle fait le lien entre le temps des indépendances entre le moment et sa prise de conscience alors moi en tant qu'historien j'ai toujours quelque chose qui m'a marqué c'est de voir que l'exposition de Bruxelles de 58 avait énormément marqué Lumumba dans son parcours pour arriver à déconstruire l'Occident dans son regard la manière dont l'Occident se glorifiait à Bruxelles dans la dernière grande exposition universelle où les colonies étaient encore mises en scène et en travaillant dessus je me souviens d'avoir lu des choses dessus mais alors parlez-nous de Lumumba donc qui était Lumumba en fait ? Lumumba c'était d'abord un autodidacte congolais qui est né en 1925 qui n'a vécu que pendant 36 ans c'était un personnage qui avait un esprit très libre et qui aimait la liberté très vite pourquoi je vais expliquer pourquoi il a été autodidacte Lumumba a très vite à l'école compris que l'église était l'un des piliers de la colonisation et étant quelqu'un qui aimait la liberté il a été chassé des écoles catholiques et protestantes en étant jeune et cela avait révolté son père il a été chassé de la maison et il a évolué comme ça seul un amoureux de la lecture un amoureux de la liberté il est allé évoluer à Kisangani qui est une région du Congo et pendant ce temps il s'est construit à côté des avocats il a beaucoup lu il a beaucoup lu sur la révolution française beaucoup pour permettre à son pays qui à cette époque-là était un pays opprimé opprimé par la Belgique il faut le dire aujourd'hui et son combat c'était un combat de liberté pour son peuple c'était un combat de bien-être et surtout du travail né Esaü il est devenu Lumumba par après parce qu'il a eu à prendre le nom de son oncle maternel compte tenu du fait qu'il admirait beaucoup c'était un pasteur orthodoxe Lumumba a construit sa carrière en étant un homme libre d'esprit et ça s'est remarqué dans son travail où il travaillait pour une grande marque de bière qui s'appelait Polar à l'époque où il a même eu des problèmes il a été arrêté et c'est là que commence sa carrière politique où il perce en créant son parti en se mettant ensemble avec d'autres évolués de l'époque pour mettre la pression sur la Belgique et enfin demander les indépendances certes c'est quelqu'un qui a vécu comme un éclair mais qui a vécu beaucoup pour les libertés et il a été très libre d'esprit ça s'explique aussi par son discours qui a été franc vis-à-vis du roi et vis-à-vis de la Belgique où il décrit tous les maux de la colonisation et de l'oppression et c'est parmi les faits qui ont précipité sa mort parce qu'il a été vrai il a été souvent traité de communiste alors qu'il ne l'était pas comme je l'ai résumé c'est quelqu'un qui voulait le travail, le bien-être et la liberté et cela a précipité sa mort parce que pendant cette période l'Occident ne voulait pas avoir quelqu'un d'aussi libre dont la voix portait et qui pouvait travailler pour son peuple et c'est la raison pour laquelle arrêté quelques mois après avoir été destitué par le président et par le premier coup d'état de Montboutou qui par après fera 32 ans au pouvoir il a été lâchement assassiné en 1961 dissous dans l'acide et ses dents sont aujourd'hui en Belgique et parmi les vœux que sa mère que j'ai connus m'a toujours dit c'est de me battre pour qu'un jour le peu de ses restes qui sont en Europe reviennent parce que jusqu'à ce jour dans la culture africaine on ne peut pas faire le deuil quand quelqu'un n'est quand ses restes ou ses habits ou quelque chose qui lui appartenait ne sont pas rentrés chez lui pour être enterrés jusque là le deuil de Lumumba n'a pas été fait donc c'est un tout petit peu ce qui résume son combat mais c'est un combat qui a porté à travers des années c'est un combat qui porte encore aujourd'hui parce que partout dans le monde où je suis allé j'ai trouvé l'importance de la pensée de ce monsieur qui comme Thomas Sankara ont marqué leur époque vous avez pu aussi peut-être dire qu'en termes de l'historien ne fait pas du droit ne cherche pas à rendre justice au sens du droit mais que l'enquête que le travail d'histoire que le travail de ceux qui ont oeuvré la justice aujourd'hui on peut quand même pratiquement faire la cohérence de ceux qui sont responsables de sa mort on sait que la CIA n'y est pas pour rien on sait que l'état belge n'y est pas pour rien et on sait aussi que ceux qui ont contribué à sa chute au Congo même n'y sont pas pour rien ça a été une alliance un peu étonnante d'intérêts qui peuvent sembler divergents mais qui ont aussi amené des chefs d'état en Afrique qui ont plutôt été des traumatismes pour leur pays après que des grands moments de démocratie c'est cette conjonction de ces années 59, 60, 61, 62 qui est aussi intéressante à la manière que l'Humumba parce qu'il était extrêmement populaire vous l'avez dit quand on voit des images d'archives de l'Humumba ces années-là c'est quelqu'un qui était intimement populaire très impressionnant en termes de personnes et qui de cette manière s'est affronté au monde et un monde dont vous n'avez pas été tout à l'heure puisque vous parliez de l'ONU territoriale la CIA quelque part a placé celle qu'elle voulait placer au lendemain après sa disparition on y reviendra de façon tout à l'heure merci en tout cas pour avoir brossé ce portrait avoue maintenant qu'il n'aimait pas trop parler m'avez vous dit c'est bien ça on en a parlé tous les deux et comme maintenant il a parlé vous êtes serein on s'était dit qu'après lui donc on va parler on va totalement changer maintenant d'océan puisqu'on va aller vers l'océan indien on va aller vers les Comores et votre père qui n'est pas forcément ici c'est certainement une des villes de France où il est le plus connu en termes de nom puisque c'est une ville en partie comorienne donc les gens connaissent les Comores beaucoup plus que si on monte à Lille ou à Paris parce que c'est une ville qui a un rapport aux Comores par rapport à la population qui y vit avec ce lien très fort avec l'archipel est-ce que vous pourriez nous exactement de la même manière qu'on vient de faire avec l'Oumumba nous décrire un petit peu l'acteur politique qui a été votre père ce qu'il a représenté aux Comores en tant que chef d'état et puis d'une certaine manière sa place dans l'histoire de ces premières générations d'hommes politiques je vais peut-être vous emprunter votre micro je vous le rends après cher ami pour basculer sur le Burkina Faso à vous je vous remercie qui était Alisoalim Sashiwa Alisoalim Sashiwa était quelqu'un qui qui arrivait trop tôt il est arrivé très très tôt aux Comores par rapport à cette époque là c'était en 75 en 1975 le 3 août 1975 bon et c'était un visionnaire c'était un réaliste c'était quelqu'un qui voulait changer les habitudes il voulait changer la politique il voulait changer la mentalité des Comoriens et les Comoriens n'étaient pas prêts lorsqu'il est arrivé au pouvoir c'était le 2 janvier 1976 surtout que on l'a accusé d'avoir fait un coup d'état le 3 août 1975 mais ce coup d'état c'était pas lui qui l'avait réalisé il faisait partie parce que lui il représentait un parti politique qui s'appelait Mrada donc il y avait plusieurs partis politiques qui avaient décidé de renverser le président Abdallah qui était à l'époque parce qu'il avait proclamé l'indépendance cette indépendance a été proclamée le 6 juillet 76 75 je crois oui excusez-moi voilà 75 donc et Ali Soali n'était pas d'accord parce qu'il trouvait que les Comoriens n'étaient pas prêts il n'y avait aucune transition qui a été faite donc il ne voulait pas qu'on proclame l'indépendance mais entre temps Ahmed Abdallah a proclamé l'indépendance donc il fallait chercher il fallait trouver le moyen de sauver les Comoriens et ce coup d'état a eu lieu le 3 août 75 et ils avaient placé un certain monsieur Saïd Mohamed Jaffar qui était président en intérim et le souci c'est que le président Abdallah qui avait qui était président donc avant avant le coup d'état avait carrément séparé l'île d'Anjouan qui était son île natale il avait séparé l'île d'Anjouan il avait déjà monté mis en place un gouvernement une radio et donc il fallait réagir vite bon pour pas parce qu'on avait déjà le problème de Mayotte il fallait pas rajouter le problème un autre problème qui était Anjouan alors qu'est-ce qui s'est passé après il s'est passé que bon Alisouali a discuté en fait ils ont décidé ils ont décidé parce que le président Jaffar a fait venir donc une équipe de militaires qui étaient des mercenaires puisque c'est lui qui était au pouvoir donc ils ont fait venir ces mercenaires ce n'était pas Alisouali parce qu'on a tendance à dire que c'était Alisouali qui avait fait ce coup d'état c'était Alisouali qui avait fait venir des mercenaires aux Comores non c'était pas du tout ça donc moi je tiens à ce que quand même on arrive à éclaircir et que cette vérité la génération la découvre aussi et donc il y a eu ce monsieur qui a fait venir des mercenaires qui ont formé des militaires qui sont partis sur l'île d'Anjouan pour calmer la situation donc des élections ont eu lieu après le 2 janvier parce que c'est le prince Saïd Ibrahim excusez-moi l'histoire elle est un peu compliquée mais c'est les Comores voilà donc le prince Saïd Ibrahim donc qui devrait être président et qui était en déplacement donc qui était ici en France pour des soins et ensuite partir à l'Amec et malheureusement décédé à l'Amec donc il fallait changer les donnes donc il y a eu des élections et Alisouali a été élu le 2 janvier 1976 donc en 2 ans et demi il a été le 2 janvier 1976 et il a été assassiné le 29 mai 1978 mais en 2 ans et demi Alisouali a fait ce que personne n'a réussi à faire jusqu'à maintenant c'est à dire qu'il avait mis en place un plan qui est là sur l'autosuffisance alimentaire sur la il fallait voir aussi refaire des réformes au niveau des administrations il fallait revoir aussi au niveau de l'agriculture au niveau de la pêche parce qu'Alisouali était un ingénieur en agronomie et donc la première chose qu'il avait compris c'était qu'il fallait aider les agriculteurs à s'en sortir parce qu'un pays qui n'a rien à manger voilà ça aurait été vraiment difficile donc il avait fait tout un programme de 5 ans disons au bout de 5 ans on n'aura pas un mondial extérieur mais ce qui a beaucoup plus dérangé dans sa politique c'est qu'il a voulu changer les mentalités comme je disais tout à l'heure il s'est attaqué aux coutumes donc nous avons un grand mariage qui s'appelle Loranda qui coûte très très cher donc il a voulu quand même réduire parce qu'il s'est dit non faire et manger pendant un mois un heure de gens un mois d'attacher de l'argent ça c'était catastrophique l'exemple d'un navigateur qui vivait à Marseille et qui faisait qui pouvait faire des économies de 5 ans de 10 ans il allait dilapider ça en Comor en quelques jours juste pour le Handa donc lui il ne voulait pas de ça il avait dit non il fallait réduire voilà et ça c'était un gros problème chez le Comorien il a voulu aussi il a voulu se battre aussi contre la corruption qui avait beaucoup gangrené et là actuellement c'est encore pire donc il a voulu aussi l'émancipation de la femme comorienne au Comor à l'époque il y avait des femmes la femme surtout la fille aînée qu'on enfermait qui ne sortait pas jusqu'au mariage donc des fois on rencontrait des femmes qui avaient 40 ans sans être mariées donc après qui ne pouvaient plus avoir des enfants et ça c'était malheureux et lui il s'était battu pour ça il a voulu dans l'émancipation de la femme il a fait en sorte que la femme comorienne puisse choisir son métier puisse aussi choisir sa tenue vestimentaire en fait il s'est battu pour la liberté de la femme donc on a eu des femmes qui faisaient de la mécanique ce qui n'existait pas avant on a eu des femmes qui faisaient l'artisanal ce qui n'existait pas avant voilà et surtout les réformes au niveau des administrations c'était sa première bataille de chemin donc Alisoali quelque part en gros je dirais il a gêné il a dérangé et c'est pour ça qu'il a été assassiné il a été assassiné par quelqu'un qu'on connaît de sa réputation Bob Donard avec des mercenaires en 78 comme vous l'avez dit exactement et il fait partie de ce que beaucoup oublient souvent quand on parle de l'histoire des décolonisations c'est qu'on pense que c'est un temps qui se tourne au moment des années 60 mais non Djibouti les Comores l'Empire portugais avec l'Angola au Mozambique ce sont des indépendances du milieu des années 70 ce qui montre que ce processus ça a été extrêmement long ça a été des conflits je dirais même un moment de géopolitique majeure mais qui s'est étalé sur un temps très très long alors que bien souvent on a le sentiment de le ramener à la fin des années 50 début des années 60 ce qui est toujours une erreur on y reviendra tout à l'heure ce que je rajouterais un petit peu c'est qu'au niveau de son assassinat quand vous dites Bob Donard etc il ne faut surtout pas oublier qu'il y a eu quand même la complicité de certains comoriens sur José Bob Donard parce qu'on le connait et c'est ce qui est malheureux mais bien entendu généralement les coups d'état font qu'il y a par définition on en a parlé tout à l'heure pour Louboumba une vraie complexité mais en même temps aussi une mécanique qui est souvent la même alors avant de venir à vous et au Maroc je vais basculer sur le Burkina Faso et c'est vous qui terminerez ce premier tour de table je voulais on va aller au Burkina si vous êtes d'accord donc vous vous n'êtes pas vous êtes le représentant et pas le descendant ça va ? non je vais utiliser une formule que ma voisine m'a soufflé ce qu'elle vient de parler elle a dit tu n'es pas de la famille mais tu es du clan oui je suis du clan exactement et on va parler de quelqu'un dont le nom a déjà été cité quatre fois depuis que nous parlions ici c'est Thomas Sankaran qui lui aussi alors exactement comme Louboumba ce qu'on disait tout à l'heure est quelqu'un qui est un nom qui marque une époque Louboumba marque je pense ce moment des indépendances qui arrive de cette vague du début des années 60 comme étant un tournant loupé à la fois un crime politique mais aussi une volonté des puissances coloniales et de leurs alliés occidentaux d'empêcher Louboumba de pouvoir exercer le pouvoir dans une alliance et Thomas Sankara c'est la génération d'après il est resté un mythe c'est à dire qu'aujourd'hui encore quand on parle de Thomas Sankara d'ailleurs c'est un des rares chefs d'état africains des années 80 que vous pouvez retrouver sur des t-shirts c'est une preuve ça pas autoproduit par lui-même je parle pas de Mobutu pour faire plaisir et je dis bien qu'encore aujourd'hui on achète des t-shirts avec Thomas Sankara c'est à dire qu'il est un symbole il est un symbole de quelque chose qui n'a pas été possible d'une révolution post-indépendance qui n'a pas réussi à aboutir parce que là aussi une histoire très complexe parce que l'histoire avec Kampare vous en reviendrez je pense dessus est très complexe mais pour vous qui était Thomas Sankara un peu comme on vient alors c'est vrai qu'en écoutant le petit neveu de Patrice Lumumba j'ai bien compris toute affiliation que l'on fait toujours en association en associant Sankara et Lumumba beaucoup de points communs par rapport à leur résistance par rapport aux coordonnateurs bien sûr le temps bref qu'ils ont mis au pouvoir moi je dirais que Sankara c'est une étoile filante il est resté très peu au pouvoir il a été assassiné il avait 38 ans et comme disait ma camarade de Comores en 4 ans au pouvoir il a fait énormément de choses sur l'émancipation de la femme comme chez vous sur la sécurité alimentaire comme dans votre pays beaucoup de thématiques qui sont aujourd'hui reconnues comme d'actualité sur l'écologie etc. Thomas Sankara en fait c'est quelqu'un qui est d'une famille de il est le troisième d'une famille de 11 enfants donc déjà j'allais dire il apprend à partager quand on écoute ce qu'ils me disent comme je dis je suis du clan donc je connais quand même pas mal la famille quand on écoute ceux qui sont là ils montrent comment déjà à cet âge là à leur sein ils montraient qu'il était nécessaire de bien partager ensuite son père était un fonctionnaire un fonctionnaire chez nous comme ici aussi il s'est dans beaucoup de villes et donc dès très jeune Thomas il a fait son école primaire à Gawa au sud-ouest puis il a fait son enseignement secondaire au lycée aux aisins la deuxième ville au Vougulassau puis il est né d'abord au nord de Ouadougou à Ayako donc ça veut dire qu'il a appris aussi à connaître les différentes populations qui forment le peuple burkinabé et je pense que ce n'était pas rien dans sa prise de conscience quand on voit quand on voit ses camarades de classe qui dit déjà rapidement c'était un leader il voulait que nous prenions en charge pour nettoyer l'école pour faire ci pour faire mi donc sa prise de conscience commence très tôt tout à l'heure en écoutant l'intervention inaugurale je me suis dit on est en pleine thématique de Thomas Sankara parce que je pense que un des points forts de ce qu'il a c'est que cette phrase qui dit oser inventer l'avenir oser inventer l'avenir il afflique sur beaucoup le point il montre aux jeunes que comme a dit encore l'intervenant au début que la malédiction la pauvre la pauvreté ce n'est pas une fatalité et il dit il inspire la confiance en disant nous devons nous prendre en charge nous avons les moyens d'être autosuffisants nous ne devons pas tout attendre de l'autre et il dit cette phrase que vous connaissez à propos de l'aide il dit l'aide doit aider à tuer l'aide pourquoi alors c'est vrai que comme on reviendra sur pourquoi il a été assassiné bien sûr comme le Comorien il y a beaucoup de complicité les Ivoiriens les Libiens les Français les Américains mais c'est vrai que on a voulu en l'assassinant on a voulu aussi l'effacer de la mémoire et aujourd'hui ces thématiques qu'il a développées ces questionnements sur la dette sur l'écologie sont des questions très actuelles quand vous regardez certains programmes des Nations Unies on reprend à peu près ce qu'il préconisait au niveau des femmes ce qu'il préconisait au niveau de la jeunesse et vous savez que le dictateur son copain qui l'a remplacé qui a été un des complices à l'assassiner la vérité n'est pas encore faite mais on approche la vérité il a essayé de faire en sorte que le nom de Sankara disparaisse et les 30 et 31 octobre 2014 toute la jeunesse qui se révoltait qui réclama du changement ils avaient en tête les slogans de Thomas Sankara quelle belle victoire et c'est comme disait Pascal qui n'est pas seulement populaire dans la jeunesse pourkinabé mais il est aussi vénéré chez les Sénégalais je pense que mes frères sénégalais sont là au Tchad au Cameroun en Côte d'Ivoire c'est vraiment une figure planétaire et aussi assez connue dans la jeunesse et chez les progressistes en Europe est-ce que ça vient pas aussi du fait que c'est un des premiers chef d'état qui ne vient pas du système colonial c'est-à-dire qu'il n'a pas grandi avec le système colonial il n'a pas été mis en place par les ex-puissances coloniales il ne fait pas partie non plus de cette génération il est l'un des premiers à symboliser une nouvelle génération politique en Afrique notamment en Afrique de l'Ouest est-ce que vous avez ce sentiment-là qui correspond un peu à une nouvelle génération politique il l'a marqué parce qu'il était un des premiers qui avait un style à la fois populaire et moderne c'était quelqu'un qui était à la fois très explicite sur sa politique d'ailleurs peut-être trop ça lui a coûté cher mais en même temps quelqu'un qui arrivait par la vie politique à pouvoir avoir des énoncés qui étaient autant entendus en Afrique qu'ils étaient entendus en Occident parce qu'ils tenaient un discours neuf d'une certaine manière est-ce que c'est ça ? Il est l'un des premiers de sa génération vous pensez avoir ce style il avait un style quand on parle de Thomas Toccarra c'était un sien chef d'état qui quelque part avait une forme de modernité il contrastait avec les chefs d'état africains souvent de cette génération-là qui n'étaient pas forcément dans cette même modernité Tout à fait et puis il n'avait pas de problème pour affronter les grands on se souvient de cette rencontre avec Mitterrand en 86 à Wadougou où il parle avec un ton énergique un ton sans compromission d'ailleurs beaucoup disent que c'est à partir de ce jour-là que les Français ont décidé de l'éliminer alors moi je dirais qu'il ne tranche pas sa volonté et pas sa conviction politique parce qu'en même temps des gens de sa génération ont reproduit le même système de néocolonialisme d'ailleurs son frère et ennemi Blaise Comparer n'a fait que restaurer ça cette politique néocoloniale mais lui il s'est vraiment forgé très jeune lycéen même s'il était à l'école militaire il allait dans les cercles étudiants pour discuter pour faire sa prise de conscience moi je l'ai croisé à Montpellier où étant responsable d'association militant il est venu on a discuté entre autres il est venu on a discuté sur le coup d'état de Saïd Zébou qui venait d'avoir lieu et il voulait avoir la perception qu'on pouvait avoir sur ce nouveau pouvoir et c'est quelques semaines après qu'il est rentré et à ma surprise il a été nommé secrétaire d'état à l'information quelques mois plus tard poste qu'il allait quitter en ayant cette phrase célèbre malheur à ceux qui baillonnent leur peuple je dirais que ça c'est il a aussi marqué les Burkinabés avant en 1973-14 il y a ce qu'on appelle la première guerre la guerre des pauvres le Mali et la Haute Volta Sankara est sous-lieutenant et il participe au combat des chauffeurs deux de ces chauffeurs c'est un que moi j'ai connu il dit il arrive des moments où il disparaît et je conduis tout seul pour aller vers les lignes ennemies dans le vapeau alors ça a donné ça a créé un mythe c'était dix ans avant qu'il ne prenne le pouvoir en 1983 donc déjà on se disait qui est ce lieutenant qui a cette force mythique qui peut disparaître comme ça les Africains comme vous on a besoin de mythes et ça a construit un personnage c'est tout cela qui fait aussi que quand il prend le pouvoir en 1983 c'est en alliance avec les syndicats les progressistes c'est pas un coup d'état comme un autre parce qu'il a déjà il a déjà fait des pas importants dans la conscience burkinabé de même quand il quitte le pouvoir en disant malheur à ceux qui baillonnent le peuple ça marque énormément qui ose dire ou ce président Saïd Zerbo qui commence à imprimer sa marque de dictateur qui ose s'affronter comme ça et dit une telle vérité merci à vous en tout cas vous nous avez appris que Thomas Sokara était aussi un très bon communicant il avait su préparer aussi l'image qui était la sienne on va parler maintenant on va aller au Maroc on va parler avec Benjamin Barca de son père et de quelqu'un que je pense que beaucoup de français connaissent de moins connaissent le nom mais en même temps parce que ce nom est toujours associé à l'affaire de Barca là je parle pour nous français qui avons grandi avec cette histoire mais ne connaissent pas forcément l'histoire politique de votre père et de son cheminement à travers l'histoire du nationalisme marocain et des indépendances parce que l'affaire Ben Barca a peut-être très souvent filtré empêché de mieux connaître l'avant en fin de compte les 10 ans qui ont précédé ça et donc son parcours politique est-ce que vous pouvez nous le présenter un peu comme chacun a fait à votre façon vous avez remarqué chacun a eu son choix et sa liberté je vous laisse la main je vais essayer de le faire assez rapidement vous avez vu on a 5-6 minutes chacun c'est vrai que l'affaire Ben Barca a occulté Mehdi Ben Barca la personnalité et en occultant la personnalité ça a aussi occulté les raisons pour lesquelles elle a été enlevée on est pas dans le plus tard et c'est vraiment en connaissant un petit peu ce parcours qu'on peut comprendre pourquoi il y a eu cette coalition cette convergence d'intérêts pour l'éliminer pour mettre fin à son action et son parcours c'est aussi l'évolution de sa pensée politique donc son parcours d'homme son parcours militant a été accompagné l'a accompagné aussi dans sa pensée politique et comme l'a dit Mireille pour François Fanon c'était aussi un homme d'action et de pensée donc il a aussi théorisé son action militante à travers ses écrits et à travers un certain nombre d'écrits d'articles ou de conférences sur sur ce qu'il a vécu sur sa vision d'un société marocaine mais autre d'un société marocaine maghreb afrique et tiers-monde il est aussi d'une famille très modeste de Rabat il est né en 1920 son père était un petit épicier c'est sa mère qui faisait vivre la famille en faisant des travaux de couture et puis dans le monde dans le Maroc du protectorat il a eu la chance d'intégrer l'école la vraie école pas l'école coranique les familles pauvres n'avaient le droit qu'à mettre un enfant à l'école c'était son frère aîné il l'accompagnait et il attendait à la porte de l'école donc il a été pris en pitié par la femme de l'instituteur qui l'a fait rentrer il s'est avéré que ce garçon était intelligent donc il a vraiment fait preuve d'une grande intelligence il a fait des études brillantes et ses études l'ont amené à Alger en 1940 il devait venir en France mais l'occupation a fait que il allait à Alger en 1940 pour faire une licence de mathématiques à l'université d'Alger ça a été je dirais pour lui pas une révélation mais ça a permis je dirais d'affermier et surtout de rencontrer les futurs dirigeants mouvement national algérien et tunisien mais surtout d'avoir cette conviction internationaliste qu'il n'a jamais quitté et là c'est une constante dans son action bien sûr d'abord ancrée sur la réalité marocaine pour l'indépendance du Maroc pour ensuite en tant qu'acteur de la post-indépendance acteur de la tentative de mettre sur pied un Maroc indépendant développé mais également au-delà du Maroc donc c'était un maghrébin convaincu ça lui a valu une condamnation à mort parce qu'il s'était opposé à la guerre des frontières entre Maroc et l'Algérie panafricain convaincu aussi mais surtout homme de la solidarité internationale solidarité entre peuples du Maghreb mais solidarité au-delà du Maghreb qui englobe l'Afrique et l'Asie et puis on y reviendra peut-être un peu plus tard au-delà de l'Afrique et l'Asie un troisième continent qui est l'Amérique latine donc il a été un acteur de l'indépendance du Maroc après l'indépendance du Maroc il a eu des responsabilités dans ce qui devait être la constituante marocaine mais qui n'est devenue qu'une assemblée consultative mais il a essayé d'en faire le creuset de la démocratie marocaine il a été à l'initiative d'un certain nombre de projets de développement basé sur la mobilisation populaire mais en même temps durant cette période entre l'indépendance du Maroc en 1955 et la rupture avec le palais royal en 1960 il a pu je dirais de visu constater quels pouvaient être les problèmes que rencontrent les pays nouvellement indépendants les problèmes de l'influence des anciennes colonies et du glissement du nouveau pouvoir vers un néocolonialisme quand il n'y a pas cette mobilisation populaire quand il n'y a pas l'accompagnement social et politique des indépendances pour vraiment se détacher totalement des puissances coloniales donc là très tôt il a eu cette conscience qu'il a un petit peu théorisée et surtout qu'il a mis qu'il a vraiment présenté l'un des précurseurs de cette vision des dangers du néocolonialisme dès 1960 et il s'est efforcé dans son action au niveau international dans le cadre de la solidarité afro-asiatique il dirait d'alerter systématiquement les militants les dirigeants africains sur ces dangers et sur la nécessité d'accompagner les indépendances d'une vraie volonté sociale d'un vrai mouvement d'organisation populaire pour ne pas pour échapper à cette triple spoliation des indépendances spoliation politique par la mise en place du régime Fontoche spoliation économique parce qu'il y a eu le maintien à la continuation d'exploitation des richesses mais aussi spoliation humaine par le gâchis humain que l'Afrique a connu et peut-être connaît encore donc à partir de 1960 il est obligé à un exil forcé mais là aussi il développe son activité à l'échelle internationale où il affirme sa personnalité où il affirme le rôle qu'il joue dans cette solidarité internationale et au moment où cette solidarité afro-asiatique devait s'étendre à aller s'étendre au continent sud-américain donc il est devenu la cheville ouvrière de ce qu'allait devenir l'astri continentale à côté de Che Guevara mais il était vraiment l'ombre de terrain au niveau aussi bien de la réflexion que de l'organisation de cet être continentale et au moment où il a été enlevé à Paris il était président du comité préparatoire de la conférence qui allait se tenir à Laval mais sans sa présence c'est pour ça d'ailleurs qu'on pense que c'est à la fois un complot certes des marocains qui étaient un des opposants de la salle 2 de l'époque ou de la CIA qui avait tout intérêt potentiellement à le voir disparaître dans cette lutte contre les marocains des français qui n'avaient pas forcément intérêt à avoir de mauvaises relations avec les marocains voire des israéliens puisque depuis c'est une des plus grandes énigmes d'une disparition pour ça que d'ailleurs cette affaire est restée mythique c'est d'arriver à comprendre de dénouer tous les fils d'une histoire qui est d'une complexité mais qui renvoie tout à fait à ce contexte de l'après-indépendance qui était un monde où on pense que le monde d'un seul coup s'est pacifié pas du tout c'était de la guerre froide les blocs étaient les uns contre les autres dans beaucoup d'histoires qui sont ici on se rend compte y compris jusqu'à Thomas Sankara puisque la guerre froide n'est pas terminée avec Thomas Sankara donc c'était l'époque où il fallait choisir un camp et je dirais que cette guerre froide était extrêmement chaude et l'histoire que vous racontez s'inscrit pleinement dans ces événements je crois qu'il y a une particularité c'est vrai c'était de la guerre froide il y avait les deux camps mais précisément ce mouvement de solidarité tricontiontale a essayé plutôt de se séparer donc de ne pas être sous l'influence idéologique ou politique de l'un mais la CIA ne l'aimait pas beaucoup non non ça c'est sûr nous avons des rapports nous avons pu avoir parmi les peu de documents qui ont été déclassifiés par la CIA des rapports où la CIA suivait ses déplacements et quand elle est d'une ville à l'autre la CIA prévenait l'empassade de la ville où elle allait débarquer en disant voilà il va arriver chez vous non c'est à dire que ce que je voulais dire c'est que c'était bien sûr la guerre froide mais aussi au sein même je dirais du camp progressiste il y avait aussi la guerre idéologique entre la Chine et l'URSS et ce mouvement du tiers-monde que voulait mettre sur pied donc Mehdi Ben Barca et d'autres et d'autres les principaux c'était précisément de ne pas tomber dans le piège de choisir l'un des camps et d'avoir un mouvement autonome sur le plan politique sur le plan idéologique donc de ce tiers-monde qui est donc qui allait émerger et c'est vrai que c'est une personnalité par son action par son envergure qui a je dirais qui a polarisé sur lui un certain nombre d'ennemis en premier lieu le commoditaire de sa disparition bien sûr entre le régime marocain le régime du Maroc la décision première la décision politique de l'éliminer émane du régime marocain qui a trouvé des complicités au sein des services secrets français des services israéliens qui est confirmé peut-être la CIA américaine là aussi qui voyait d'un mauvais oeil cette conférence tricontinentale donc cette convergence a abouti au piège qu'il a amené à Paris le 29 octobre 65 devant la base Philippe seulement ce qu'il faut ce qu'il faut dire cela s'est passé il y a 53 ans et pendant 53 ans nous continuons à nous battre pour connaître la vérité parce que on sait qu'il a été enlevé on sait qu'il a été amené dans une ville là de la région parisienne qui appartient à des truands mais à partir de là on ne sait plus rien exactement par exemple on ne sait pas comment il a été comment il est mort comment il a été assassiné on ne sait pas où est son corps donc là aussi nous n'avons pas de lieu de recueillement donc notre deuil est encore loin d'être fait mais surtout aussi c'est un assassinat politique ce qui veut dire que toutes les responsabilités qu'elles soient individuelles ou étatiques ne sont pas établies ne sont pas totalement établies et l'obstacle majeur pour obtenir des réponses à ces questions c'est ce qu'on appelle la raison d'état ou la raison des états impliqués la raison d'état marocain la raison d'état français la raison d'état israélienne et américaine qui nous oppose systématiquement le fameux secret défense la fameuse raison d'état pour empêcher la justice de faire son travail donc il faut savoir que donc depuis 43 il y a 43 ans j'ai déposé plainte au nom de ma famille pour pour enlèvement et assassinat et cette plainte court toujours donc c'est l'une des plus anciennes plaintes au pays du juge c'est Paris sinon la plus ancienne où nous en sommes au dixième juge d'instruction qui rencontre les pires difficultés à obtenir la levée des secrets défenses de documents français à obtenir que des témoins marocains ou autres viennent témoigner à obtenir que les commissions régatoires à Maroc soient exécutées voilà ce combat de 53 ans mais vous venez de le dire je pense que sur le loi parce qu'il y a une commission en Belgique je cherchais à l'intérieur en 2001 qui est normalement une commission qui aurait dû rendre et faire que l'histoire retombe à l'endroit sur le moumba aucune des mesures et des décisions prises par cette commission en 2001 n'a été mise en oeuvre par la suite le président de la république française vient officiellement de déclassifier un certain nombre de documents comme je ne suis pas juriste je n'ai pas plongé dans les caisses de ce qui a été remis mais il y a beaucoup de débats sur est-ce que ces documents sont suffisants pour connaître l'envers du décor de ce qu'on appelle aussi l'affaire Sankara et qui était responsable on voit que vous le dites plusieurs d'entre vous en parlent sur la notion de justice qu'il y a derrière donc il y a un rapport à l'histoire un rapport au combat politique on l'a bien vu on vient de dresser on est sur à peu près 30 ans d'histoire si on prend les premiers et puis les derniers avec Thomas Sankara des histoires qui sont complexes parce que vous l'avez dit c'est des rapports aussi à la modernité au changement qu'on met dans son pays c'est des rapports à l'opposition politique avec des visions politiques qui étaient différentes c'est des moments où la déstabilisation des états par rapport à des chefs d'état qui arrivaient comme le Mumba ne correspondait pas forcément à ce que les grandes puissances coloniales voulaient laisser et mettre en place dans une pratique il faut le mettre c'est la rupture d'une nouvelle génération qui vient ça me renvoie à te poser une question Saïd c'est que toi qui as travaillé sur tout ça est-ce qu'il y a un trait commun entre ces personnes dont on vient de parler et les autres chefs d'état ou en fin de compte moi personnellement je ne pense pas qu'il y a un trait commun je pense qu'ils sont des hommes et des femmes de leur génération qui se sont engagées dans un combat politique mais qu'ils ont tous on vient de le voir là leur parcours raconté dans le récit certes du panafricanisme pour certains mais aussi de la lutte nationale et on le voit bien des oppositions politiques ce qui nous a peut-être et ce qui fait ressortir ces noms c'est qu'ils ont été bien au-delà de simplement être ceux qui ont récupéré le pouvoir ils ont été populaires ils avaient des idées pas tous les mêmes on vient bien de le voir ici donc pas forcément tous le même parcours politique mais ils se sont battus pour leurs idées et pour la plupart ils sont morts pour leurs idées mais est-ce que toi tu vois des points communs parce que tu as travaillé sur cette lignature entre eux ou est-ce qu'en fin de compte c'est leur différence parce qu'ils ont correspondu à une des premières générations politiques celle de l'émancipation qui nous fait les regarder ensemble tu veux être très très partageurs sur les micros alors il n'y a pas de réponse absolue à la question y a-t-il des points communs ? oui sont-ils les mêmes ? non et donc il faut réussir à prendre en compte vraiment ces deux dimensions-là en réalité quand on essaye de les prendre un par un on s'aperçoit que c'est vraiment des moments dans lesquels la micro-histoire rejoint la macro-histoire c'est vraiment la rencontre de trajectoires individuelles et d'un contexte historique et cette rencontre-là va amener un certain nombre de choix ils le payent cher pas seulement au moment de leur mort ils le payent cher avant un certain nombre qui vont en faire des porteurs d'espoirs sociaux de tout un peuple et je pense que c'est comme ça qu'il faut le voir alors qu'est-ce qu'il y a au-delà sur les différences on pourrait en parler vraiment beaucoup j'ai écrit un livre de 400 pages là-dessus donc je ne vais pas m'attacher aux différences essayer de repérer est-ce qu'il y a des constantes il y en a quelques-unes quand même une première constante c'est qu'on a affaire à ceux qui sont à la frontière entre le monde colonisé qu'ils connaissent et le monde colonisateur qu'ils connaissent aussi autrement dit ils ont les grilles de lecture pour voir les deux facettes de la colonisation celle qui construit un bénéfice pour le colonisateur mais celle qui construit aussi la catastrophe pour le colonisé étant à la frontière ils ont cette grille de lecture et ils peuvent avoir une perception systémique de l'ensemble du phénomène c'est important de l'avoir en tête parce que moi j'insiste beaucoup sur le fait que quand bien même ils n'auraient pas écrit des tonnes et des tonnes on trouve chez tous ces penseurs là des textes théoriques d'une complexité extrêmement importante quand je dis complexité c'est une tentative de comprendre le monde dans sa complexité d'aujourd'hui la seconde chose qui me semble vraiment essentielle c'est le rapport qu'ils ont aux masses on a quelque chose de très constant ils savent parler aux masses dans le contexte d'aujourd'hui c'est pareil quand on voit le mouvement des filles et les jeunes et l'incapacité de parler aux simples gens tous ont une capacité de passer de la réflexion théorique à la traduction l'incarnation la prise d'exemple la prise d'image qui permettent de saisir un enjeu complexe pour le paysan pour l'ouvrier etc. je pourrais vous citer des phrases de chacun mais on pourrait rajouter Omniobé aussi il faut voir ce qu'était un discours de Lumumba il faut avoir en tête la manière le lien qui passait entre ceux qui venaient écouter Ben Barka au moment des mobilisations populaires pour la construction de la route de la grande route au Maroc il faut voir Sankara on a des images de ses discours etc. donc il y a une capacité de parler un langage qui est peu habituel dans le monde politique et je crois que ça aussi c'est le reflet de leur socialisation justement aux frontières du système troisièmement on a affaire à des postures d'humilité tous ceux qui ont été cités ici ont fait des autocritiques tous à un moment donné on dit là-dessus on s'est planté ou on n'a pas vu ça etc. et je pense que ça ça joue dans la crédibilité qu'ils ont autrement dit on avait affaire à une pensée qui n'était pas dogmatique une pensée qui était en mouvement si je prends juste juste Lumumba en deux ans il passe d'une lettre au roi des Belges s'il vous plaît occupez-vous des évolués à un discours sur le panafricanisme en deux ans il a fait un chemin en deux ans qui pourrait prendre 50 ans un demi-siècle ailleurs et pourquoi cela ? c'est de nouveau le contexte il faut avoir en tête c'est quoi le contexte je le dis pour l'avenir parce que malheureusement l'Afrique est dans une situation qui est quasi équivalente si ce n'est pire sur certains aspects en termes de dépendance et de domination que la situation des années 60 le contexte de l'époque c'est le contexte des rencontres c'est le contexte du débat c'est le contexte dans lequel Lumumba le dit ma rencontre avec Nkrumah et Frantz Fanon à Accra je suis rentré je n'ai pas dormi de la nuit je suis rentré ça m'a complètement bousculé les polémiques qu'ils ont eues l'ont amené à remettre en cause y compris son regard et ses faux espoirs qu'il avait sur le colonisme belge et donc on avait à faire une pensée en mouvement et je pense qu'on doit retrouver cela et puis dernière dimension je ne pense pas qu'il y ait une coupure entre théoriciens et militants ils ont été dans un contexte dans lequel ils étaient contraints d'être et militants et théoriciens c'est-à-dire que la division du travail intellectuel manuel militant etc en gros dans certains moments historiques elle ne peut plus se poser quand tout un peuple se révolte quand des masses entrent en mouvement à ce moment-là l'intellectuel se pose la question de sa fonction et là ils ont effectivement choisi d'être et théoriciens parce qu'il fallait penser à la pratique et militants et puis dernière chose je pense qu'il ne faut pas se tromper sur ces figures ce ne sont pas des combats anti des combattants anti-coloniaux ça c'est la génération de l'avant c'est les Kenyatta c'est les Umniobé etc là on a affaire à ceux qui d'ailleurs c'est pour ça qu'ils ont été assassinés qui ont perçu le nouveau visage de la dépendance c'est-à-dire le néocolonialisme c'est quand l'umumba commence à parler du néocolonialisme Ben Barka ça fait partie de ses analyses théoriques et donc on voit bien son carat j'en parle pas ce moment où il dit on ne remboursera pas la dette que les choses s'accélèrent c'est bien cette dimension particulière qui est un système colonial qui est contraint d'arrêter mais qui cherche les voies de maintenir la dépendance sous une autre forme avec un nouveau visage c'est ceux qui ont porté ce combat-là de dénonciation de cela qui vont être effectivement la cible d'un certain nombre de déstabilisations jusqu'à l'assassinat Peux-tu passer le micro à ta voisine merci que je vais questionner maintenant ça il vient de dire quelque chose que j'aime beaucoup c'est cette génération qui a d'une certaine manière transcendé digéré cette pensée complexe c'est-à-dire c'est le moment où il y a une adéquation un croisement des idées qui se mélangent est-ce que vous pensez que Fanon à ce niveau-là a été un de ceux qui a permis d'arriver à retrouver tous les bouts de cette pensée complexe pour arriver justement à la dénouer ou je veux dire de manière un peu provocante ou est-ce qu'en fin de compte ils l'ont lu trop tard ou pas assez ou pas assez entendu à Accra puisqu'ils n'étaient pas forcément tous d'accord c'est ce que je trouve qui est aussi un élément qu'il faut toujours avoir en tête les chemins de la lutte pour les décolonisations et les luttes post-coloniales ne sont justement pas des cheminements qui font qu'il y avait de l'unanimité dans les débats il y avait des contradictions il y avait merci d'accord allez-y sur les choses qui ont été dites d'abord il me semble que la coupure il y a eu cette trajectoire donc des figures de proue je reprends le titre pour les indépendances mais qui dit indépendance ne dit pas émancipation et je pense que aussi bien Lumumba pour laisser la même temporalité Lumumba Ben Barka Fanon ont pointé le besoin d'émancipation et qui dit émancipation après est venu effectivement Sankara mais qui dit émancipation dit rupture avec le modèle colonial or cette rupture n'a jamais eu lieu vous l'avez noté et le dernier exemple que nous avons eu quand quelqu'un a voulu rompre avec le modèle financier du CFA c'est Bagbo qui se retrouve en prison possiblement libéré bientôt mais ça semble compliqué alors qu'il n'y a pas de preuves etc. donc on voit bien que dès qu'il y a des questionnements du modèle colonial ce sont des hommes à abattre et le souci de toutes ces personnes le commun je pense c'est ça c'est le souci d'émancipation d'émanciper le peuple pas seulement du colonialisme mais aussi d'un modèle de domination et ça c'est quelque chose qui a été qui est jusqu'à présent impossible et pour revenir à votre question c'était quoi est-ce qu'ils ont lu Fanon est-ce que Fanon les a accompagnés toute cette génération-là dans une prise de conscience que vous dites parce que en même temps vous êtes durs avec eux en leur disant qu'ils n'ont pas réussi ça ne veut pas dire qu'on pourrait penser qu'ils n'ont pas essayé ah ben non je ne dis pas ça d'accord non mais je sais bien je réinsiste en disant et que Fanon les a aidés justement à essayer de faire les deux en même temps parce qu'il fallait à la fois s'émanciper et décoloniser et donc quand vous avez deux guerres à mener et en même temps il y avait aussi le système capitaliste qui pour certains était un système dans lequel il fallait sortir et ça se menait ce superbe on en parlera d'ailleurs après par rapport aussi à ceux qui ont fait des choix politiques vers le marxiste par exemple ou l'antimarxiste parce que nous sommes nous oublions la complexité de ce temps ces combattants-là avaient plusieurs guerres à mener en même temps et vous l'avez dit aussi des fois il y avait des guerres de modernité aussi certains sont arrivés avec des visions en rupture par rapport aux sociétés qu'on dit traditionnelles en amenant de nouveaux modèles en voulant faire accélérer le temps pour certains tout ça s'est passé en même temps donc certes ils n'ont peut-être pas mené l'émancipation jusqu'à son terme mais ils ont essayé de mener ces combats c'est là que je posais la question de la place de Fanon en termes de réflexion qu'elle est beaucoup plus loin que simplement devenir indépendant des puissances coloniales non je crois il ne faut pas dire ils n'ont pas réussi à aller jusqu'à l'émancipation ils n'ont pas pu ils ont été empêchés ils ont été tués c'est quand même ça le problème c'est que dès qu'il y a un désir d'émancipation donc de rupture avec un modèle un système capitaliste impérialiste ça se solde pour nos frères africains par la mort oui c'est pas un échec c'est une défaite mais de manière très particulière la seule d'ailleurs la violence que seule connaît le système capitaliste et impérialiste après est-ce que Fanon c'est une question écoutez pour lire pour avoir lu Lumumba Ben Barka et autres et avoir eu des discussions avec Bachir entre autres Fanon la pensée de Fanon a certainement permis une analyse plus fine du processus de la colonisation du modèle de la domination pour autant Fanon a aussi été nourri de ce qu'il a vécu de la lutte de libération du peuple algérien et entre autres quand il a dit que les fusils quand il a mis en place ça c'est dans les derniers de la terre je crois quand il a mis en place toute une réflexion que les fusils qui avaient servi pour l'indépendance de l'Algérie devaient aussi servir pour l'indépendance de l'ensemble du continent africain il y a donc effectivement des allers-retours après il faudrait être personnellement je ne suis pas une spécialiste de Fanon je travaille je travaille je présente vous le connaissez un peu quand même je le connais un peu mais je ne peux pas il faudrait croiser c'est d'ailleurs un peu ce qu'on avait essayé de faire dans la collection du CETIM c'était de voir comment la pensée des uns et des autres s'interconnectait et qu'il y avait des lignes de relations plutôt que des lignes de fracture et c'est ça qui est aussi intéressant c'est de voir que ce mouvement de décolonisation a permis l'émergence de penseurs qui et c'est vrai c'est en commun avec tous qui ont été des penseurs qui ont agi aussi et ça c'est quelque chose qui est très particulier je trouve pour cette époque et c'est cette pensée en action vraiment et ça c'est quelque chose moi qui m'interroge parce que très souvent on voit des gens qui pensent mais aller jusqu'à l'action de sa pensée c'est-à-dire c'est pas une action juste agir mais c'est aussi prendre les armes c'est aussi soulever les foules c'est aussi bousculer des modèles ça c'est quelque chose quand même de très particulier par ailleurs je voudrais quand même ajouter quelque chose sur des pays les indépendances les colonisations la colonisation elle n'est pas finie si on regarde la Martinique le Guadeloupe la Réunion Mayotte la Polynésie la Polynésie la Kanaki et la Guyane nous sommes toujours un peuple colonisé ne l'oublions pas on l'oublie beaucoup trop souvent ceci étant je pense aussi que sur cette ces personnes enfin Lumumba Sankara Ben Barca Fanon et autres sont encore la question qu'on peut se poser c'est pourquoi ils sont encore dans notre préoccupation et dans notre espace cognitif et mental et politique dans ces pays encore des références politiques dans lesquelles on se signale pour ou contre encore maintenant absolument et on va au Burkina Faso il y a eu une conférence autour du panafricanisme et la figure centrale a été celle de Sankara donc je pense c'est parce que il y a quelque chose sur le continent africain qui nous concerne nous qui sommes au nord c'est quelque chose qui n'est pas achevé c'est peut-être autour de cette émancipation qui n'est pas achevé et donc ces figures qui se sont battues pour aller au-delà des indépendances leur combat est toujours présent et encore peut-être plus maintenant alors que nous sommes dans un monde dit globalisé enfin c'est vrai avec une espèce de reproduction d'un modèle de domination qui maintenant n'est plus à discuter et peut-être que c'est ça la permanence la permanence de ces figures politiques qui sont devenues des symboles qui sont devenues des images de combat et c'est peut-être pour ça aussi que je pense on continue au-delà par exemple de l'affaire Ben Barka je pense qu'au-delà de cette affaire s'il y a ce besoin de vérité de faire un deuil il y a aussi ce que portait d'émancipation d'idées émancipatrices Ben Barka au-delà de Fanon de peau noir et masque blanc de son travail sur le racisme de son travail sur la colonialité sur les méfaits de la colonisation si on lit très particulièrement le chapitre 3 des Danées de la Terre sur la bourgeoisie nationale on a absolument tous les écueils dans lesquels est tombée l'Afrique mais elle n'est pas tombée toute seule on ne peut pas même si on peut critiquer fortement les présidents actuels elle n'est pas tombée au moment des indépendances toute seule dans ses écueils il n'y avait pas d'alternative c'était ça c'était marche ou crève c'était pas compliqué puisque et le fait je passe de l'une à l'autre mais ça rejoint le fait aussi de la tricontinentale sur laquelle travaillait Ben Barka et d'impliquer le continent sud-américain c'est ça aussi et on voit bien à l'heure actuelle les résurgences des presque dictatures en Amérique latine d'un modèle de développement qui est prédateur en Afrique et toujours pour les mêmes raisons d'avoir imposé un modèle le modèle blanc et le modèle euro-centré donc c'est d'ailleurs ça aussi contre ça que se battaient toutes ces personnes et particulièrement Sankara mais on pourrait aussi penser au il est Burkinabé aussi d'ailleurs Kiserbo grand historien qui a profondément travaillé sur la question de l'éducation et justement en sortant de cette imposition d'un modèle de pensée blanc qui impose une vision blanche à un continent africain alors que ce continent africain a une histoire a des traditions bien avant nous-mêmes pensé par exemple la charte des mandingues de l'empire du Mali sur les droits de l'homme sur la pertinence des droits de l'homme et comment ça peut se pratiquer et dans cette même charte des mandingues d'ailleurs il y a quelque chose contre l'esclavage à l'époque c'était l'esclavage ce n'était pas la mise en esclavage à partir du 15ème siècle c'était l'esclavage et il y a d'ailleurs un droit qui est identifié contre l'esclavage et on voit bien donc comment ça vient de tout cela et on ne peut pas on ne peut pas dire qu'on ne revient pas à la conférence de Berlin on est forcé de revenir oui d'accord on est forcé de revenir à cet acte fondateur de ce qu'est le continent africain et de ce qu'est d'ailleurs la relation du nord à ce continent africain on ne peut pas dire parce que c'est là que les choses se sont posées alors évidemment il y a eu avant il y a eu la mise en esclavage et ça on ne peut pas couper couper l'histoire comme s'il n'y avait pas d'interrelation d'interconnectivité entre toutes les époques et il faut pour bien comprendre là où est le continent africain il faut revenir à ce qu'a été non pas l'esclavage intratribal ou intracontinental mais cette histoire de la mise en esclavage à partir du 15ème siècle avec les grandes découvertes il faut bien comprendre que l'état de l'Afrique à l'heure actuelle ou même de l'Amérique latine elle est la conséquence elle est une des conséquences de cette histoire de cette grande découverte qui a été pour l'Afrique une grande catastrophe humaine et métaphysique puisque à l'époque je termine juste pour signaler que le nombre de personnes qui ont été arrachées du continent africain l'Afrique n'est revenue à son au nombre à sa population de l'époque qu'il y a trois ans donc il y a eu un dépeuplement du continent africain qui est fondamental et je pense que c'est aussi ça qu'on doit on doit avoir en tête que cette histoire des grandes découvertes a affecté non pas seulement nos peuples enfin moi je suis de la Martinique par exemple d'une famille d'anciens esclaves mais a affecté le pays d'origine l'Afrique et a affecté aussi l'Amérique latine l'Amérique du sud pardon et aussi évidemment les pays qui ont pratiqué cette traite transatlantique négrière et la mise en esclavage je pense vraiment et c'est ça c'est au-delà autour de tout ça qu'il faut réfléchir le travail de tous ces gens-là Fanon a pensé les réparations il a pensé l'esclavage il a pensé le racisme etc mais aussi tous les autres l'ont fait pardon désolé vous êtes un petit peu longue mais on va on vient de faire le lien entre le temps long de l'histoire quand vous regardez les élections qui viennent de se dérouler dans le pays de l'Oumumba est-ce que vous faites le lien entre le présent politique qui vient de se dérouler et cette époque de 1960 est-ce qu'il y a un rapport à faire est-ce que vous pensez que justement le contexte peut se comparer est-ce que vous entendez aujourd'hui une jeunesse qui aujourd'hui dit au Congo le rapport par rapport à cette attente de la démocratie dans ce pays qui a connu des moments extrêmement difficiles des conflits politiques extrêmement violents c'est un des pays qui a connu en termes de violence politique ces dernières décennies une répétition du genre quel est votre regard quand vous faites ce lien on vient de faire le lien sur l'histoire sur le temps très long vous entre ce présent et ce passé bien évidemment il y a un très grand lien entre ce que l'Oumumba a mené comme combat et ce qui se passe aujourd'hui par là je tiens d'abord à féliciter ce peuple ce peuple africain et plus particulièrement ce peuple congolais qui a à travers la pensée de l'Oumumba et des autres leaders des libertés congolaises et africaines compris que c'est elle qui a la clé du changement et personnellement j'ai aussi été parmi les acteurs de ce changement de ce pseudo changement qui vient de se passer qui a contraint le président Kabila à reculer pourquoi je parle de reculer il n'est pas parti il est parti sans partir je dirais en organisant des élections qui ont placé quelqu'un du camp du changement à la tête mais avec un contrôle parlementaire un contrôle de la sécurité un contrôle de l'armée des services de renseignement qui restent à sa disposition parce que c'est quelqu'un qui a commis beaucoup de crimes et si je dois faire le parallélisme entre ce qui s'est passé à l'époque de Lumumba la période des colonisations avec le système impérialiste c'est que Lumumba c'est une personne qui a voulu cette rupture la rupture d'un système qui a été installé par le colonisateur en voulant avoir des représentants c'est pourquoi Lumumba parle des complices externes et internes nous avons en Afrique et plus particulièrement au Congo des gens qui se battent contre les intérêts du peuple qui sont des nationaux et des gens qui se battent contre les intérêts du peuple qui sont des occidentaux des gouvernements étrangers qui sont des multinationales qui ne sont là que pour installer un système de prédation un système de corruption contre les intérêts du peuple contre le bien-être du peuple et c'est ce qui fait que à chaque fois depuis la période des après les indépendances les occidentaux ont voulu installer des dictatures avoir des représentants que je dirais des représentants des impérialistes qui tenaient un régime fort avec des dictatures très fortes pour canaliser le peuple dans un problème d'inconscience dans le manque de formation dans le manque d'éducation afin de bien piller les ressources naturelles et de maintenir ce système de prédation et de corruption et c'est ce qui fait que ce système a été maintenu mais le peuple congolais s'est battu a voulu un changement qui lui a été volé malheureusement à la fin parce que je pense que monsieur Tshisekedi qui est arrivé on peut dire ce qu'on peut dire peut-être contester mais c'était quand même la volonté du peuple congolais de voir ce changement mais malheureusement ce changement a été biaisé en ayant des élections législatives qui à mon humble avis je pense truquaient parce qu'un peuple ne peut pas massivement voter pour le changement et élire des députés qui sont dans le camp de la personne qu'on a critiqué et qui a détruit le pays à l'image de ce que Momboutou a fait pendant des années Est-ce que ça existe aujourd'hui dans la scène politique je vous pose la question en ayant une petite partie de la réponse vous allez voir des gens qui se disent héritiers de Louboumba dans le discours politique dans la pensée politique dans les référents même à l'installation de la démocratie à un réel changement au refus des prédateurs qui s'intéressent à votre pays parce que c'est un des pays les plus riches au niveau de son sous-sol notamment mais pas seulement Est-ce qu'il y a un discours qui se place dans cette tradition-là ? Beaucoup de gens aujourd'hui dans la classe politique congolaise se disent héritiers de Louboumba je l'ai même décrié dans la plupart de mes interventions en disant qu'ils utilisent le nom de Louboumba comme un fonds de commerce politique pour s'imposer politiquement ils doivent se dire Louboumbistes pour s'imposer dans le monde ils doivent se dire Louboumbistes afin qu'ils soient bien vus par la population alors que c'est un discours qui ne cache que des intérêts qui sont malsains que des intérêts qui ne sont là que pour détruire la population et pour détruire le peuple et ces noms aujourd'hui sont utilisés comme des noms pour faire passer des messages propagandistes et c'est ce qui est malheureux c'est qu'on passe vraiment à côté de ce que Louboumba ou de ce que tous les pères des indépendances africaines auraient voulu faire de leur nom ce sont des noms aujourd'hui qui malheureusement sont utilisés par beaucoup de politiciens pour essayer de faire passer en douce leurs idées qui ne sont pas souvent pour l'intérêt de la population Petite question qui a fait que le 17 janvier c'est une journée qui rend hommage à Louboumba quel est le chef d'état qui a décrété que dans votre pays il y ait une journée pour rendre hommage si ma mémoire est bonne j'ai pas fait d'erreur le jour de l'assassinat de Louboumba qui a décrété cette date c'est monsieur Momboutou qui est le deuxième président du Congo qui a été un très grand ami à Louboumba qui a été très proche de Louboumba qui dans le MPR n'a fait que récupérer toute la pensée de Louboumba pour bien installer sa dictature parce que quand on a un discours nationaliste en Afrique ça fait en sorte que ce sentiment d'appartenance à la patrie pour un Africain ou pour un Congolais fait en sorte qu'on respecte le chef parce qu'on se dit qu'il défend les intérêts du pays donc Momboutou encore une fois de plus a été le premier à utiliser ce nom pour installer son pouvoir et sa dictature qui a duré pendant 32 ans et qui après a ouvert le cycle de beaucoup de violence au Congo et je pense aujourd'hui à mes frères qui sont à l'est du pays à Beni tous les jours on tue des gens pour des intérêts économiques tous les jours au moins un Congolais meurt d'une balle meurt des machettes meurt des atrocités assez invraisemblables pour installer une autre forme de prédation et de corruption des multinationales et ce qui fait que ce combat pour la liberté continue et ce combat est bien mené par ce peuple qui à mon âme de la vie je pense qu'un jour parviendra à arracher sa liberté c'est un combat qui a transcendé les hommes c'est un combat qui est aujourd'hui au niveau du mental collectif de la population et de la jeunesse et cette jeunesse est déterminée à arracher sa liberté quand vous faites le lien entre les comores d'aujourd'hui et les comores de l'époque où votre père était un des acteurs politiques est-ce que vous pouvez faire le même parallèle que ce qu'on vient d'entendre sur le Congo votre avis alors j'ai la pression de partout là-bas sur le timing je vous préviens c'est aussi pour ça que je vous ai essayé vous les voyez vous les voyez là-bas ils mettent la pression aux coulisses je tiens à vous le dire donc prenez votre temps ne vous inquiétez pas je serai là pour vous protéger pendant que vous allez en parler mais quel est le rapport un peu comme on vient de faire par rapport au Congo le rapport que vous pouvez faire entre les comores d'IA et les comores d'aujourd'hui par rapport à ces débats sur la modernité ces débats sur la vie politique c'est un pays qui a été extrêmement bouleversé politiquement les comores et là un point commun avec l'Ango c'est des pays où la violence politique a dit beaucoup de choses et a fait que la démocratie en tant que telle a beaucoup de mal à s'installer donc quel rapport vous faites depuis si vous deviez faire ce parallèle sur les 40 ans d'histoire oui effectivement c'est un pays qui a eu beaucoup de déstabilisation politique jusqu'à présent d'ailleurs ça n'a pas changé ce que je trouve ce qu'il disait Jean-Jacques ça ressemble un peu à ce qui s'est passé au Comore et ce qui se passe au Comore parce que par exemple l'histoire de Mtsachioua a fait en sorte d'instaurer l'écriture en comorien la langue comorienne ce qui n'était pas possible avant lui donc nous avons connu des personnes en fait des personnes qui n'ont jamais qui sont jamais rentrées à l'école et qui ont appris à écrire l'alphabétisation comorienne qui grâce à ça aujourd'hui ils arrivent quand même à se débrouiller donc c'est pour donner un exemple qu'on essaye toujours de les rendre sourds de les rendre débiles en fait on a l'impression qu'il y a un système qui est là qu'il faut il faut absolument empêcher les gens d'apprendre pour ne pas comprendre ce qui se passe et actuellement les comoriens sont complètement perdus à l'histoire à l'époque avait fait en sorte que chaque région chaque village chaque citoyen possède une radio pour pouvoir suivre les informations donc d'ailleurs il y a un ancien qui est là un de ses anciens élèves il peut confirmer parce qu'il voulait justement que les comoriens comprennent la politique qu'il voulait mener il avait fait en sorte que qu'on sépare comme je disais tout à l'heure la religion et l'état il avait exigé à ce que on explique la prière du vendredi en comoriens justement pour réveiller les esprits pour que les comoriens comprennent qu'il ne faut pas en mélangeant à chaque fois en tomber dans le piège donc il s'est battu pour tout ça justement pour réveiller le comoriens et ceux qui sont arrivés après malheureusement n'ont pas su garder le cap ou n'ont pas voulu garder le cap pour justement les rendre pouvoir bien dominer voilà et je pense que c'est ça qui est malheureux qui est dommage aussi parce que on fait en sorte il y a 40 ans il y a 42 ans plus puisqu'il a été assassiné il avait 44 ans donc lui il a fait en sorte de réveiller les comoriens il a fait en sorte que les comoriens prennent conscience de leur destin il a fait en sorte que les comoriens soient acteurs de leur destin et puis on l'a assassiné justement à cause de ça il a fait en sorte de montrer alors quand madame Fanon parlait que nous sommes toujours qu'il y a des pays ou des départements qui sont toujours colonisés nous les comores on dit que nous sommes indépendants les trois îles nous sommes indépendants mais nous sommes toujours colonisés parce que malheureusement la France tient toujours les ficelles donc on ne nous laisse pas on ne nous laisse pas la possibilité de s'en sortir et Ali Soali il avait fait ça il voulait qu'il y ait une rupture il voulait que les comoriens apprennent à se débrouiller sans demander de l'aide ou à mendier à l'étranger ou à l'extérieur bon donc il avait passé des accords avec la Chine avec le Sénégal avec le Maroc etc justement pour qu'il y ait cette rupture parce que il fallait qu'on sorte de nos têtes ce ce mode colonialisme qui n'était pas bénéfique pour nous et je pense que ça c'est quelque chose qui a fait que il a été aussi assassiné il a voulu aussi protéger aussi la richesse des comoriens la richesse parce que nous avons quand même une terre qui est très fertile et nous avons l'île en guilang nous avons la vanille nous avons tout ça donc ça a été un peu comme l'histoire de Laurent à monsieur Paqubeau quand il a voulu négocier pour le cacao et bien voilà donc bon ça a été un peu tout ça et je pense que ça ressemble un peu à l'histoire de monsieur Lumumba voilà et puis je vais préciser aussi que monsieur Thomas Sankara ils se sont connus avec Alisoali à Madagascar donc le programme de l'autosuffisance alimentaire ils l'avaient établi ensemble d'accord vous connaissez voilà donc ça va me permettre de passer la voie parce que là d'ailleurs j'ai une émeute qui arrive parce que j'ai encore deux intervenants pour conclure j'ai mes deux intervenants qui doivent terminer je vais te dire ma preuve excusez heureusement que vous savez pas beaucoup parler parce que vous m'avez dit exactement l'inverse enfin quand vous adorez parler vous êtes très très doux en fait vous m'avez rusé vous m'avez rusé en fait j'essaie sur Thomas Sankara s'il regardait ce qui est devenu pardon vous avez votre micro s'il regardait ce qui est devenu l'Afrique sur les 30 ou 40 dernières années à votre avis quel regard il aurait sur la vie politique sur la vie démocratique parce que souvent dans le Nord on a le sentiment que la vie démocratique en Afrique est un éternel recommencement qui ne fonctionne pas c'est beaucoup plus complexe si on regarde les 10-15 dernières années en Afrique les démocraties les populations dans beaucoup de pays n'ont pas fait le jeu de ce que tout le monde pensait du jeu qui allait se faire ça bouge c'est complexe quoi qu'on en pense vous l'avez cité tous depuis le début l'ensemble des pièges dans lesquels beaucoup de démocraties sont tombées ou beaucoup de chefs d'état c'est le cas de le dire ont perdu la vie pour la même mais en même temps l'Afrique est en mouvement la démocratie peut fonctionner dans un autre pays comme parait à quitter le pouvoir et si je m'abuse il n'est pas parti tout seul en Côte d'Ivoire pour prendre la nationalité ivoirienne on est bien d'accord c'est bien le peuple qui l'a mis dehors donc quel regard il aurait à votre avis sur l'Afrique d'aujourd'hui alors moi je pense que le premier élément qui ferait d'ailleurs qui fait que c'est le sourd dans sa tombe c'est l'ampleur de la corruption tout à l'heure avant de venir dans cette salle je discutais notamment avec mon frère Jean-Jacques Lumumba et on parlait de l'importance de la corruption dans quelle mesure cette corruption est contre le développement et je peux vous dire que depuis moi je connais des gens qui n'étaient qui n'étaient qui n'étaient pas sans chariste mais aujourd'hui ils sont au moins sur ce plan la lutte contre la corruption ils reconnaissent qu'il était implacable et je pense que ça c'est vraiment quelque chose qui le heurte qui le heurterait beaucoup ensuite autre chose qui est importante c'est la place faite à la jeunesse aux femmes ça n'a pas beaucoup avancé or il me semble quand même que c'est des fers de lance des sociétés tous ceux qui connaissent l'Afrique savent le rôle important que joue la femme pour amener à la porte quand le mari est dévaillant et tout le monde sait que la jeunesse est l'avenir et là aussi il n'y a aucun progrès je dirais en tout cas au Burkina Faso mais il me semble que dans d'autres pays ça doit être pareil donc tout ce qui lui tenait à cœur malgré le fait qu'on récupère son discours comme a dit Lubumba je dis que son discours est récupéré il y a des choses sur lesquelles le dernier gouvernement Burkina Faso ne peut pas revenir par exemple tout le monde est conscient que la tenue que je porte c'est un bienfait et quel que soit c'est tellement commun maintenant que c'est passé complètement dans l'histoire et dans les fers de tous les jours donc même si on récupère son discours dans la pratique et dans l'aliénation au système impérialiste ça demeure pareil donc et puis c'était vous avez bien fait de le signaler que la dernière conférence bonne africaine le 13 décembre au Ghana c'est Sankara qui était à l'odeur donc sur ce plan aussi on est beaucoup dans la théorie on n'a pas beaucoup avancé vous penserez qu'il s'est un peu fait récupérer pas mal c'est vous qui allez avoir le beau de la fin et par rapport à une idée qui me paraît importante c'est qu'on l'a tous dit ici ils ont laissé leurs traces dans l'histoire tous ces hommes on a dit que des hommes vous avez remarqué d'ailleurs il y a eu très peu de femmes qui étaient présentes au moment des indépendants vous avez remarqué que c'était une histoire où on a parlé beaucoup d'hommes puisque c'est ces générations politiques je pense que dans 20 ou 30 ans nous parlerons aussi maintenant et dorénavant aussi des femmes actrices politiques du continent mais le regard que pourrait poser aujourd'hui Ben Barkas sur la société aujourd'hui et sur la mondialisation actuelle sur les enjeux internationaux sur le fait que ce qui se passe actuellement au Venezuela nous apporte tous autant que ce qui peut se passer en Congo ce qui peut se passer avec la démocratie en Birmanie dans un monde qui est devenu mondialisé et qui était la scène sur laquelle il s'engageait lui très clairement vous l'avez dit c'était un internationaliste un mot qui pour beaucoup de gens ne veut plus dire grand chose aujourd'hui mais à l'époque on savait ce que ça voulait dire il se battait aussi pour une dimension internationale et pas simplement nationale et pas simplement Panarab ou Maghrébine quel regard à votre avis il aurait sur le monde d'aujourd'hui sur l'Amérique de Trump le Brésil qu'on connait ou la Russie de Poutine ou l'Algérie son voisin actuel de Boutlefica ou de certains pays africains quel regard à votre avis il aurait sur ce monde là j'ai toujours été beaucoup de difficultés à faire à répondre d'un genre de questions on m'a souvent posé qu'est-ce que le réponse est de ce qui se passe aujourd'hui c'est difficile donc difficile à répondre bon la situation actuelle je crois qu'il y a des il y a des constantes domination impérialiste les formes ont peut-être changé domination financière d'économie etc régime sous autorité exploitation des peuples domination des peuples donc je crois que la forme de domination a changé mais globalement elle reste la même donc je crois que son regard aurait été de se poser la question quelles pourraient être les nouvelles formes de solidarité qu'il faut développer aujourd'hui pour contrecarrer cette domination les formes de solidarité qui à l'époque il y a 50 ans avaient pris la forme de la froide asiatique la solidarité de la triculture peut-être qu'aujourd'hui il faut les renouveler il faut les renouveler il faut peut-être repenser ces nouvelles formes de solidarité ce qui est certain c'est qu'un certain nombre d'idées un certain nombre de concepts d'idées qui avaient lancé sont toujours d'actualité je crois mobilisation populaire indépendance justice sociale libération de la femme sont d'actualité ce sont des mots d'ordre qui ont été scandés portés par des manifestants au Maroc du 20 février il y a 10 ans aujourd'hui par le hérarche du rift ce sont ces mêmes slogans qui sont portés aujourd'hui ça veut dire aussi qu'il y a un gâchis qu'il y a eu durant ces 50 années que durant ces 50 années nos sociétés ne sont pas au même point bien sûr il y a un renouvellement mais il y a encore beaucoup de donc beaucoup de points fondamentaux l'éducation la santé sont toujours en retrait une petite anecdote enfin c'est pas une anecdote c'est triste il y a une dizaine d'années il y a eu au Maroc une instance équité et réconciliation qui était censée mener un travail pour épurer les années de plan qui a fait par certains aspects un bon travail donc 15 000 plaintes ont été déposées malheureusement elle n'a pas pu aller jusqu'au bout de son travail elle n'a pas pu elle n'a pas voulu aller jusqu'au bout de son travail concernant la disparition forcée mais des dizaines d'autres familles ça c'est un autre problème mais elle a reçu 15 000 plaintes des victimes des années de plan en parallèle il y a une commission qui a été aussi créée par le roi pour faire l'évaluation des situations économiques au Maroc durant les 50 dernières années depuis l'indépendance bilan catastrophique sur la santé l'éducation sociale etc mais quand on fait le parallèle entre ces deux rapports les 15 000 victimes des années de plan qui étaient-ce c'était des militants associatifs des militants syndicalistes des militants politiques tous ceux qui auraient dû construire le Maroc d'indépendance sont ceux-là qui ont été réprimés enlevés assassinés torturés et en parallèle on voit l'état de délabrement de la société marocaine donc on voit un peu que les porteurs d'espoir qui étaient Medi Ben Barka Lumumba Cabral Sankara donc ils n'ont pas été assassinés gratuitement là aussi quand on regarde cette vague d'assassinats bien sûr l'histoire est faite par les peuples mais en même temps on se rend compte qu'il y a eu des assassinats ciblés sur les porteurs d'espoir sur les catalyseurs des sociétés post-indépendance qui auraient dû qui auraient pu construire l'Afrique ou l'Amérique latine je pense à Che Guevara à Allende donc qui auraient pu construire l'Afrique ou l'Amérique latine du développement et la question c'est qu'aurait été l'image du monde aujourd'hui quand ces personnalités sont vivantes pour conclure très rapidement très rapidement c'est vous qui allez suivre les portes là aussi on est dans la nuit des idées donc on échange aussi on est dans la nuit donc de la mémoire cette mémoire de débat mais aussi peut-être dans les livres dans les livres des écrits mais des fois aussi cette mémoire a besoin d'éléments concrets dans la ville de New York il y a un quartier où se croisent les rues Mehdi Benbarca Amilcar Cabral et Patrice Lumomba à Montpellier il y a une rue enfin un quartier où se croisent la rue Benbarca et Lumomba alors pourquoi pas à Marseille ou ailleurs des quartiers où se croisent les rues Sankara Swahili Lumomba Benbarca et Cabral bravo bien nous avons terminé avec 5 minutes de retard sur une très belle conclusion mais on avait démarré avec un quart d'heure de retard donc on a été parfait merci à vous désolé c'était pas facile à 6 d'arriver à trouver la parole pour chacun d'entre vous et qu'on arrive à trouver un équilibre en tout cas merci vous avez tous joué le jeu c'était super on laisse la place au suivant merci à vous et merci de les applaudir ils ont été parfaits merci encore merci d'avoir joué le jeu c'était pas ça même pour moi juste donc vous remarquerez qu'il n'y a pas eu d'échange avec la salle il y en aura pour les autres tables rondes on était un peu sur une table ronde un peu historique Thomas Sankara était très bien représenté ce soir mais on a également un message de Mariam Sankara qui n'a pas pu être avec nous ce soir elle a dû partir au Burkina Faso et elle nous a laissé une vidéo que l'on va vous diffuser tout de suite mesdames mesdemoiselles messieurs chers camarades chers amis très honorés par votre invitation et de l'hommage ainsi fait à mon défunt mari le président Thomas Sankara je vous prie d'excuser mon absence à cette mémorable manifestation de ce soir à Marseille depuis plus de 30 ans maintenant je mesure à chaque instant combien les idéaux l'oeuvre et le message universel du président Thomas Sankara demeure toujours dans notre mémoire collective vous participez ce soir à une reconnaissance de son combat politique un combat acharné pour l'indépendance du continent pour une intégrité dans la gouvernance et la gestion de son pays une quête de justice et de paix d'égalité et de fraternité entre les peuples un engagement prioritaire pour la libération de la femme pour l'émancipation de la jeunesse et pour un éveil de la société civile ce soir pour cette nuit des idées au Muséum de Marseille vous mettez à l'honneur tous ces héros africains fauchés brutalement et dont le seul tort a été de vouloir œuvrer pour leur pays d'être à l'écoute et au service de leur peuple depuis les années 60 plus d'une vingtaine de personnalités africaines ont été assassinées par l'impérialisme occidental de connivence avec ses valets locaux pour préserver ses intérêts au détriment des peuples africains de Oum Niobe à Ali Soli de Mehdi Ben Barka à Amical Cabral de Patrice Lumumba à Sylvanus Olympio de Melchor Ndadaï à Anwar El Sadat de Marianne Guabi à Richard Aratsimanda Drava de Moribo Keïta à Félix Moumié etc. La longue liste de ces tragédies éveille notre mémoire collective et consolide notre soif d'indépendance car comme disait Thomas Sankara tu es Sankara des milliers de Sankara-Nétron j'invite donc et exhorte la société civile citoyenne et militante à faire émerger la seule alternative possible pour notre émancipation à savoir le panafricanisme avec une vision politique globale et inclusive un dessin économique culturel et social qui nous soit propre et indispensable à notre émancipation. Il s'agit d'un vrai défi à relever pour les générations futures à l'exemple du combat mené à son temps par Nelson Mandela de l'engagement militant de Kwame Nkrumah de Konef Kanda ou de Frank Fanon. La rencontre de ce soir s'inscrit dans cette dynamique. Je ne doute pas de sa dimension instructive et pédagogique par la qualité de vos échanges et de vos contributions. Vous êtes le symbole de cette Afrique nouvelle que nous avons à construire ensemble. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers camarades, chers amis, je vous souhaite une bonne soirée et vous adresse mes meilleurs voeux pour l'année nouvelle. La patrie ou la mort nous vaincrons. Je vous remercie. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501 et vous remercie. et vous remercie.